alors ici comme nous croyons en dieu et nous l'avons à faire le groupe religieux chrétiens musulmans c'est important pour nous nous croyons tellement en dieu c'est dieu qui peut conduire tout sur nous c'est dieu qui peut faire ici quelque chose je vais demander aux musulmans de prier si c'est notre maman qui va prier ou notre maman qui va prier après le pasteur va terminer nous allons commencer la réunion ok il ya qu'il 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 ya amen et 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 mais c'est pour ça et et Père, nous remettons cette rencontre entre ta mère. Père, je dis à ta parole dans l'île de Jacques, chapitre 27, que la religion qui est sans tâche consiste à assister le cœur et les jacquérés dans les conflits. C'est le sens de l'œuvre, Seigneur, de cette association. Voix de quoi nous prions que toi-même tu viens de diriger cette religion. Que chacun nous utilise un peu de joie en paix. Merci Seigneur de le faire. Je vous propose aujourd'hui. Amen. Je vais demander au directeur de me donner l'oeuvre de vous et que je reconnais la parole. Ok. Merci d'avoir donné mes mamans. Merci les représentants d'entre eux. C'est lui qui a compris cette réunion. Une chose a été convoquée, une chose aussi a été convaincée. Merci beaucoup pour votre présence à ma tête. Je me fais le devoir d'abord de présenter la figéronique de la SAC. Ici, c'est vendredi, le 27 août 2021, de lieu de réunion de reprise de l'activité de l'association des vies de Zégué. Une liste présente est membre de l'île. Donc, quand on dit ton nom, tu n'aimes les droits. Tu n'aimes la nation. Nous avons un, présidente de l'association, madame Adja Awabadi. Deuxième vice-présidente, madame Aïssa Tadoumiye. Première vice-présidente, c'est madame Demi Chbombili. Deuxième vice-présidente, madame Awa, Haba Climatide. Nous avons le premier secrétaire aux affaires sociales, madame Dienabou Koulier. Deuxième secrétaire, madame Rosalie Haba. Premier secrétaire à l'organisation, madame Awa Koulier. Deuxième secrétaire à l'organisation, madame Coco Karibodi. Première trésorière, madame Maria Madjou Debalde. Deuxième vice-présidente, deuxième résorière, madame Pauline Koulier, secrétaire à l'information, madame Maria Koulier. Notre ordre du jour, c'est les informations concernant la réfrise des objectifs de l'OMG Espoir de Ville avec l'association des vures. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis, comme vous le savez, Joël Krasso, le responsable de l'OMG Espoir de Ville Dîner, il va encore lui voir se représenter comme une fondation. On s'est déjà plusieurs fois vus. D'abord, dans un sémet, quand je tenais à vous dire merci pour votre présence, merci d'avoir répondu. C'est vrai que ça a été un peu brusque. Là, vous avez répondu, ça c'est déjà bien. Ça prouve que vous teniez tellement à ça. Voilà. Alors, cette rencontre-là aujourd'hui, c'est des informations qui nous ont donné par rapport à la réfrise de nos activités. Voilà la réfrise de nos activités. Alors, d'abord, il faudrait comprendre que les objectifs de l'OMG Espoir. Ça, c'est très important. Nous sommes là pour beaucoup de choses à la fois, mais vous devez comprendre les parties d'ici avec quelque chose de très, très, très important. Voilà, c'est très important. Alors, nous avons au but, nous réunissons en tant que association des femmes veuilles les élèves pour les. Au départ, on avait dit, nous-mêmes, on voulait d'avoir les. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette association des femmes veuilles, il y a les femmes chrétiennes, il y a les veuilles chrétiennes et les femmes plus jeunes. Merci d'avoir reçu ça déjà. C'est très important. Voilà, je suis de confession chrétienne. Voilà, je suis de confession chrétienne, je n'ai pas voulu que ce soit des chrétiens qui gèlent ça. Parce que nous sommes là pour les guignées. Nous ne sommes pas là pour les chrétiens. Voilà, chacun prie là où il veut. Voilà, mais nous sommes là pour les guignées. Voilà, mais on s'appuie ici la religion parce que nous croyons en Dieu. Et celui qui croit en Dieu peut faire vite avancer ses affaires. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, c'est difficile. C'est difficile, mais de parler avec lui. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui fait avancer les choses. Alors, il y a des plus grandes religions de la religion musulmane, de la religion chrétienne. Ça, c'est déjà très bien. Et nous avons confié le dossier, n'est-ce pas? D'abord, quand ils sont venus, ils ont été rechis par les associations des femmes chrétiennes. Voilà, les associations des femmes chrétiennes. Nous avons partagé nos visions. C'était que on a une rencontre, on a une association des femmes veuves musulmanes, il est veuves chrétiennes. Voilà, 200 femmes musulmanes, 100 femmes veuves chrétiennes, veuves chrétiennes et 100 femmes musulmanes. Voilà, on a eu la première rencontre à l'hôtel Prince. Voilà, Dieu merci. Et on a lancé. Donc, dans l'attente de nos activités, gloire a dit aujourd'hui, vous ne voulez pas les gens et penser que ça doit être chrétien. Ah non, moi j'aurais dit non, je ne rentre pas dans ça. Voilà, je ne rentre pas dans ça, on n'est pas venu pour ça. Voilà, on n'est pas venu pour ça. on est venu pour aider les dyniens. Voilà, ce n'est pas une question de se blaser. Nous, il y a ma foi chrétienne. Voilà, je suis ma foi chrétienne. Mais, je m'achose aussi avec les musulmans. D'abord, mon chauffeur c'est un musulman. Mes amis, mes fonds, la plupart sont les imans musulmans. Voilà, ils nous disent qu'on peut déjà vivre sans problème. Le chrétien et le musulman peuvent vivre ensemble sans problème. Il ne doit pas avoir de problème déjà. parce que si nous croyons en Dieu, Dieu se résume par l'amour. Et c'est l'amour. Ça, c'est clair. Je dis aux gens et Dieu, c'est le partage. Quand on aime une personne, on partage. On donne le maximum de soi pour aider cette personne. C'est déjà très important. C'est pour ça que c'est un peu facile. Ça sera plus facile de partager le message. Le message sera très facile avec vous de croire des gens de Dieu. Pour ceux qui répondent à Dieu, c'est difficile. Voilà, donc merci. Alors, on avait confié le dossier. Mais Dieu, merci aujourd'hui. Chose faite. Alors, il faut qu'on met ensemble. On a l'occasion de parler de ça, mais réellement, je veux dire un peu la fin. C'est que nous voulons lutter contre, nous voulons l'autosuffisant alimentaire guinien. C'est-à-dire permettre à la Guinée de s'en sortir et à l'Afrique. C'est le combat que nous menons. Nous avons tout en Afrique pour nous en sortir. Malheureusement, il y a des périodes où on a faim qui doivent, ça ne doit même pas exister. Chez les Blancs, où il y a tout, ils ont éradiqué la fin. Et il n'est pas que la fin. Quand on voit la fin pour fin, on a la fin, on a la fin, on peut réaliser. Voilà, on peut réaliser beaucoup de choses. Juste en côté, d'accord, c'était le combat de nos présidents. C'était le combat de nos présidents. vous avez tous les parfums qu'il faut ici. Vous avez toute la forêt qu'il faut ici. Nous sommes là pour vous accompagner. Non seulement, ça vous ouvre les yeux, mais pour vous accompagner enfin que vous puissiez vous en sortir. Il y a tout ici en Guinée. Et ça, je vous dis, j'ai été très séduit. Les gens disent, tu as duré en Guinée, mais quand on a mis une personne, on dit là-bas. C'est quand on n'embarque quelque chose, on va vite. On sort vite de là. Mais encore, c'est que vous répondez à beaucoup de critères concernant la vision de l'Ontario, donc l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé avec vous les mamans. Beaucoup de choses que nous avons travaillé. Et j'annonçais la présence, je parlais de mes collaborateurs qui devaient me dire finalement, ils seront là. Alors au départ, c'est moi qui, à cause de ce que vous savez, mes activités, voilà, donc j'ai sous-choix un peu, je demandais aux gens d'attendre. Donc du coup, on a décidé une date qui seront là le 7. Donc on a pris, nous allons les envoyer à Zéry-Couré, nous allons les envoyer à Zéry-Couré. Et une nouvelle formation. Voilà comment l'agriculture, par exemple, nous allons toucher un peu ça. Le piment, le piment, par exemple, ici, c'est moi qui va toujours le piment. Je n'ai rien pour ça du piment. Mais ça a une raison. Parce que chaque fois, le piment augmente. Moi, c'est les investigations que je fais sur le site. Vous savez, vous avez de l'or que vous avez dans la main qu'on appelle le piment et d'autres personnes et d'autres personnes qui ignorent ça. Il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dans la tomate. Il y a de l'argent dans beaucoup de choses. Dans Manioc, il y a beaucoup d'argent. Et vous avez de la forêt. Encore, vous voyez, ça n'existe même plus. Les forêt, les hommes pratiquement bradis. Bon, bref. Vous avez tous. Donc, j'ai des collaborateurs qui viendront ici en Guinée. Non seulement ça, ça, mais il faut qu'on vous forme aussi en matière de l'élevage. Comment tu peux élever le poulet africain et puis ça fait de faire un business. Aujourd'hui, les gens peuvent me demander de manger le poulet de chair parce qu'il y a trop de produits. Et quand on voit comment les gens fabriquent ça, les gens même ont peur. Les gens ont peur de ça. Donc, ils viennent aussi pour vous former dans ce truc. À la maison, tu peux déjà faire l'élevage déjà à la maison. l'élevage de lapin, l'élevage de... Comment produire les œufs à la maison. Donc, c'est des techniques et quand ça arrive, ça, c'est la phase pratique et théorique. Donc, il y aura un séminaire qu'on va essayer d'organiser dans une salle, bien sûr. Un séminaire où vous êtes tous présents. Un séminaire et tout ça de formation. Voilà, ça, c'est la partie théorique. Mais encore, ce qui est intéressant, c'est que nous, on entend nous battre aujourd'hui, on essaie d'avoir des terrains vers pour réaliser, concrétiser nos projets. C'est avec vous qu'ils allons travailler. Justement, c'est avec vous. Voilà, c'est avec vous qu'ils allons travailler pour réaliser tous ces projets. Voilà. Ce soir, mais tout à l'heure, on parle à quoi pour concrétiser certaines choses. Mes amis qui viennent là, ils représentent l'anglais, l'anglais indien. Il y a deux pays dans le monde qui forment l'anglais. il y a Israël et puis il y a l'Inde. Donc, eux, ils représentent ça ici et c'est ma société qui va représenter ça ici au niveau de la Guinée. Voilà, c'est là, c'est au niveau de la Guinée. Ça va aussi créer une grande paix. Alors, nous avons parlé de l'usine d'Akiki. Ça sera fait. Ça va donner de l'emploi à nos mamans et à nos jeunes soeurs et tout ça. Donc, la première chose, c'est le taux suffisant alimentaire. Voilà, ça c'est depuis l'entrepreneuriat. Le deuxième point, je vois dans ce séminaire je veux intervenir sur l'entrepreneuriat. Il faut apprendre aux gens à entreprendre. Malheureusement, les gens, ils sont là, ils se donnent plus à la politique. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où, tu vois, tu fournis beaucoup d'énergie et à la fin, tu as l'impression que celui pour lequel tu t'es battu, il n'est pas reconnaissant. Et tu es fâché. Tu es fâché, tu es énervé, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Mais il n'a pas ton temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et on a l'impression, parce qu'il y a des gens qui sont compétents, ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est des mérites. Il y a des gens qui méritent un poste pour les récupérer, les mettre à ce poste. Et ça crée de la haine. Ah non, mais la politique, vous voyez, c'est comme j'ai l'habitude de dire, vous voyez la politique, travaillons. Enfin, c'est ça, le peuple africain doit s'élever pour travailler. Nous devons nous battre pour travailler. les grandes nations au monde, que ce soit les Etats-Unis d'Amérique, ils ont travaillé. Les Chinois, ils ont travaillé. Les Japonais ont travaillé. On a l'impression qu'il y a des peuples africains, les gens viennent nous diviser. Ce n'est pas de notre côté. C'est eux qui envoient ça. Pourquoi on ne puisse pas s'entendre ? Et que le guerrier peut regarder le peuple comme son ennemi. C'est dangereux. Nous, nous croyons en Dieu, nous tous qui sommes là. Puisqu'il y a des musulmans et les chrétiens qui sont là. Comment tu peux penser que vous êtes des ennemis au bout de temps ? Dieu vous a mis sur le sol du nez. Dieu, il est tellement sage, celui de l'incarnation de la sagesse. Si vous vous êtes tous mis en Guinée, c'est pour vous attendre. Or, la politique vient et puis malheureusement aussi, il y a le côté de la religion que les gens exploitent pour nous diviser. Parce qu'il faut diviser pour agir. Et c'est les mêmes gens qu'on nous met en conflit. C'est eux qui viennent nous séparer. Et ils nous séparent comment. Quand ils viennent nous séparer, ils mettent par là, la fille. Dans d'autres, il y en a pas été, il ne bouge pas. Allez-y. Déjà, il ne bouge plus. Voilà. Donc, pour vous dire, mettons, au travail, les gens ont besoin des gens qui travaillent. Voilà. Alors, comme la vision, c'est les femmes. Mes veufs sont les noms de toutes-ci. Nous savons que vous avez l'esprit, c'est l'esprit de la vie. Si nous partageons beaucoup de choses avec nous, ça va réussir dans la vie. Et la veuf, elle a besoin d'être protégée. Quand je parle avec mes parents musulmans, ils disent que c'est qu'il y a dans le corps. Donc, c'est aussi qu'il y a la veuf qu'on ne la négligeait. C'est pour ça que nous autres, nous, nous ne négligeons pas. D'abord, vous, et les autres, voilà. D'abord, vous, parce que la veuf, cette pleure, la vie, je ne joue pas ça. C'est ce que les gens savent pas. La veuf, même, qu'on les a dit pour quelqu'un, si on dit qu'il est bon chrétien, c'est celui qui s'occupe de la veuf. Malheureusement, on voit beaucoup qui ne font pas ça. Non, on dit si tu es un bon chrétien, il faut aider la veuf et l'orphelin. Et après, maintenant, tu vas aller prier, prier. Malheureusement, la veuf n'a pas trop le truc. Donc, moi, j'ai fait de ça une bataille pour valoriser, n'est-ce pas, la veuf. Il faut que la veuf, qu'on prend soin de cette veuf et qu'on la protège. Voilà, donc, j'ai un peu ça. Donc, l'entrepreneuriat, il faut qu'on pousse les gens à entreprendre, à faire des affaires. Il y a des choses qui sont en vous. Vous allez commencer à tout. Donc, nous avons l'occasion de vous enseigner l'entrepreneuriat. Il y a ça. Et aussi, l'éducation. L'éducation. Bientôt, la rentrée scolaire, il faut que nos enfants partent à l'école. Nous devons sensibiliser. C'est bientôt l'école. C'est très bientôt. Nous allons rentrer dans la forme de la sensibilisation de permettre qu'un enfant qui a l'âge d'aller à l'école puisse aller à l'école. Et nous, nous allons accompagner ça. En tant qu'ONG, nous allons en compagnie pour que les gens aillent à l'école. Il faut les encourager à partir. Parce que le fait n'est pas là qu'on partait à l'école. C'est un handicap et c'est dangereux pour l'enfant. Et son droit le plus absolu, c'est de partir. Donc, en tant qu'ONG, en tant que veuve, tout ça, nous allons aller vers vous pour sensibiliser nos parents. Bientôt, la rentrée scolaire. Il y a aussi le vivre ensemble. C'est très important. C'est trois, quatre points qui sont très importants pour venir. Le vivre ensemble. On a besoin de vivre ensemble. C'est-à-dire, le peuple a besoin de vivre à l'égare. C'est-à-dire, le malin qu'est-à-dire, le chrétien, le musulman ont besoin de vivre ensemble. Et donc, nous devons promener la paix. Nous devons aller parler de la paix partout dans chaque foyer, etc. Donc, voici l'information. Alors, la dernière fois, on devait se voir. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai une plus de contacts pour des informations sur nos différents activités. Alors, les gens, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. Voilà, pour justement former les gens, les séminaires-ci, les différentes activités dont je viens de parler. Mais, il faut qu'on ait une réunion, une grande réunion la prochaine fois, ça peut être ma criou par exemple, où j'ai besoin de ces 200 femmes-là. Si on peut les mobiliser, voilà, donc on est venu discuter de par rapport à l'heure, si on peut les mobiliser, on aura juste deux heures du temps. Parce que nous, ça nous intéresse d'avoir les 200 femmes-là. Qu'on puisse les avoir avec vous. Déjà, on puisse les connaître. Il faut d'avoir les connaître. C'est vrai que vous avez fait un travail excellent. Le directeur, mon nom, par l'heure, doit faire un travail intéressant. On devrait se voir la dernière fois. Mais, hélas, on était tellement pris. Voilà, tellement pris par d'autres activités. Donc, on relance ça. Si le mercredi, on peut se revoir. Ça va dépendre de vous. Vous décidez l'heure, si c'est dans l'après-midi, parce qu'il y a beaucoup qui sont connaissants parmi vous. Pour moins, si vous pensez que c'est mardi ou c'est jédi. Parce que nous, normalement, on doit participer à la crise. Vous savez, pour parler à la crise, il faut forcément deux jours en route et ceux qui pleurent. Voilà, dès qu'il fait nuit, je dors là où je ne bouge plus. Quand je voyais qu'on a pris, dès qu'il fait nuit, je dors. Je ne bouge plus. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on parte rapidement, les chercher, les ramener. Ils sont là pour 15 jours. Parce que c'est la chute aussi de produits. Ils sont encore du bois, ils achètent le cacao, ils sont dans beaucoup le domaine. Voilà, donc, ils viennent juste pour nous appuyer, pour aider. Ce sont des amis, aider la Guinée, le peuple guinéen, par rapport à toutes ces activités. La prochaine fois, ce sera une réunion pour qu'on puisse se rencontrer. L'ONG va s'occuper de beaucoup des choses concernant cette létoile. Voilà, donc, voici juste l'information. Merci. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez t'entendre. Pourquoi je nous rencontre à parler de notre programme ? Non, c'est à nous de concrétiser. Est-ce que c'est possible pour le mercredi ? Je ne sais plus moi qu'un jour j'ai dit. Le mercredi, c'est le jour du mercredi. Ah, ok. Le mercredi, c'est pas beau, parce qu'on dit que le mercredi, le mercredi, c'est bon aussi. Le mercredi, c'est bon. Le mercredi, c'est bon. Le mercredi, c'est bon. c'est bon. Alors, la matinée, c'est bon ? Ou le soir ? La matinée, c'est bon. La matinée, c'est bon. Du dizaine. Ah, le dizaine, c'est bon. Dizaine, c'est bon. Tu dis en gros. Si vous avez des pieds dans vos pieds, c'est l'occasion de vous les envoyer, on s'en va vous enregistrer. Oui, si il y a des pièces, on va enregistrer et on aura l'occasion de vous dire de préparer des photos, vous aurez des cartes à partir de la fondation et de l'ONG, mais c'est gratuit. Sinon, on ne vous demande pas de droits d'adhésion, tout ça, c'est des clés de riz. Normalement, deux photos, un registre et puis vous prenez l'autre dans la carte, vous aurez une carte qui va vous permettre, s'il y a une prise en charge, si vous êtes malade, l'ONG fait une prise en charge, tac, tac, on vous prend en charge. Merci. 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 Donc, on veut me révoir, c'est vrai qu'il y a eu un travail, on a vu, la dernière fois on a vu au restaurant, vous êtes venu en grand nombre, mais cette fois-ci, on veut me révoir tout le monde. Et puis, on doit les avoir dans nos registres, vous aurez une carte de la part de l'ONG, comme ça, s'il y a un souci, l'ONG répond immédiatement. Voilà, immédiatement. Vous voyez ? C'est ici qu'on va, la rencontre ? Non, ici, c'est ici, la rencontre aura lieu d'ici. Ici, d'abord. Maintenant, les séminaires auront lieu dans les grandes salles. Voilà, les séminaires auront lieu, parce que si on aura aussi la possibilité de vous demander d'inviter aussi d'autres choses, mais vous irez plus sur votre tête. Voilà, parce que la phase pratique, c'est plus sur le terrain. C'est plus sur le terrain, c'est plus sur le terrain. Donc, nous pourrons répondre vraiment à vos aspirations. Merci. 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 Merci aussi aux invités. Vous l'avez entendu. Hier, nous étions à la phase de l'écoutrement. Il y a eu beaucoup de tracassés. Il y a eu beaucoup de tracassés pour amener les bureaux, mais nous passons à la phase pratique. Cette phase nécessite beaucoup, beaucoup d'attention. Réaliser un projet avec une association, c'est difficile. Vous, vous qui êtes au bureau, nous vous demandons comment se vous mettre à la tâche. Parce que, vous le savez, d'autres banalistes, d'autres trouvent que c'est faux. Or, ce n'est pas fait. Depuis que nous allons croiser jusqu'aujourd'hui, les mêmes parents se lèvent. Quand le primaire est à fond d'accueil, quand il m'a délégué pour lui mettre de râle au bureau, c'était dans le bureau là-bas, quand il est à la prison civile. Il m'a dit, il m'a dit, il y a des techniciens qui viendront pour la formation. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. Ça devient donc, les techniciens vont descendre ici. Ils viennent non seulement vous former, pour nous former nous tous, ils viennent aussi pour nous montrer la voie de la réussite. C'est-à-dire, il n'y a pas que former, mais te former et te dire, voilà ce que tu dois faire. C'est pour ça qui est très important. Il y a plusieurs formations ici en Guinée. Oui, j'ai l'atelier. Il y a pas longtemps, on était à la maison de Paysanne. Mais c'était où là ? La maison de Paysanne. Trop de formations. Mais cette formation, il y a la phase théorique et la phase pratique. C'est ça qui est si tout le monde. C'est pour vous devez le théorique. Laissez cette affaire, je suis diminuée, vieille ou vieille. On est vieille, on ne mange pas. On mange pas. On est vieille, on ne mange pas. Il n'y a pas de dépenses. Donc, lâche-moi pour voir. Il faut laisser l'argent. Ce que tu peux faire, il faut faire. C'est très important. Donc, faites-vous. Pour le mardi 30 ans, on l'a retenu ici. Nous soyons nombreux et que la groula soit rancée. On compte vraiment les 200 et même plus. Le travail est grand. Il y a déjà des parcels optimistes, des domaines optimistes, des états. Et le travail qu'il y a, ce n'est pas pour aller abattre les arbres. Ce n'est pas pour abattre les arbres. C'est des travaux simples. Mais il faut de la sudité. Il faut de la ponctualité. Comme je vous le dis, certaines familles vont. Ah, moi, j'ai tel problème, je n'avais pas au chat. Mais quand on va dire, voilà mes produits, on va dire, c'est nous qui avons été les premiers à être avec du secteur. Ça envoie les problèmes. Donc, il doit être des documents. Marquer la présence. Tu peux ne pas avoir le temps, mais tu peux te faire représenter. Pour aller travailler à ta place. C'est très important. Parce que le jour, j'ai tous pour faire un intérêt. Le temps viendra, on dit, bon, on a un produit là. On va faire comme ça. Ce n'est pas le jour, là, tu vas dire, non, moi, au départ, c'est moi. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que chacun soit. Je vous remercie. Et pour ce que nous avons dit aujourd'hui, je crois que c'est des écrombations qui viennent à coin nommé. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie aussi de tous les enfants d'accord. C'est un écrombation qui a planté. C'est une écrition. La pauvreté, elle est une pauvreté de mentalité. Parce qu'on accepte d'être pauvre. On accepte d'être pauvre. Souvent, il y a tout pour avancer. Il y a tout pour avancer. Il faut commencer à décider des sandwichs au moment là. Ce n'est pas menapoto, hein. Un peu de sandwich. C'est un peu de sandwich. C'est un peu de sandwich. C'est un peu de sandwich. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501